Bonjour, je m'appelle Grégoire Durand, je suis responsable d'une unité routière à la direction des routes au département du Doubs, poste que j'occupe depuis maintenant une vingtaine d'années. C'est à Citroëla que je me présente aujourd'hui à vous, dans le cadre des universités d'été et des formations que l'AMJ vous propose, vous en tant qu'élu et membre de l'AMJ. En fait, je me suis rendu compte au cours de ma période professionnelle, des différentes rencontres que j'ai pu avoir avec les élus sur le terrain, et aussi en tant qu'élu moi-même quand j'ai été maire, qu'il y avait une difficulté un petit peu pour les élus, les nouveaux élus notamment, d'appréhender les projets communaux, les projets de travaux, et de savoir comment on pouvait les conduire pour atteindre les objectifs qu'on souhaitait, quels étaient les différentes interlocuteurs, quelles étaient les différentes étapes à faire, du diagnostic jusqu'à la définition des objectifs, etc., pour pouvoir répondre aux attentes des usagers. Et bien, c'est tout l'objet de la formation que l'AMJ vous propose, et que moi je vous propose en tant que formateur, c'est de balayer ces différents aspects, ces différents enjeux, au cours d'échanges techniques et un petit peu théoriques, où on balayera sur la base d'exemples ce qui peut être fait, et comment on doit appréhender finalement la conduite de projet. La définition des acteurs, les enjeux, comment réaliser un bon diagnostic, comment définir les objectifs et s'y tenir, comment cadrer l'opération, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan financier, quels sont les aspects administratifs à prendre en compte, et tout ça sera balayé au cours de cette formation d'une journée qui reste assez dense, mais qui reste aussi très interactif au vu des nombreuses expériences que vous ne vous ferez pas. Voilà, donc si cette formation vous intéresse, si vous souhaitez vous inscrire à l'AMJ pour cette formation, n'hésitez pas, ça sera avec un grand plaisir qu'on pourra échanger, et que je pourrais vous faire part de mon expérience en tant qu'ingénieur routier dans une collectivité comme le département du Doubs, et aussi en tant qu'ancien élu confronté, encore une fois, à tout ce qu'on peut avoir à faire en tant que jeune élu, ou élu un peu plus expérimenté, mais qui ont été confronté à certains projets un peu plus difficiles, que ce soit d'ailleurs des travaux neufs de rénovation de bâtiments ou de voies. Voilà, donc au plaisir de vous y retrouver prochainement, en juillet, et de vous rencontrer pour discuter de ce sujet très passionnant qui est la réalisation des travaux dans une commune. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501